A plus, à plus, à plus, à plus. Bienvenue à bord, vous est présenté par le garage Eldoroto. Nous voilà à Haïfa, c'est le festival international du film de Haïfa. Et qui est là ? Claude Lelouch, le grand Claude Lelouch est ici. Et on va à sa rencontre dans la fameuse voiture qu'il a lui-même popularisée, qui est la Mustang 1966. On arrive à son hôtel. J'ai hâte. Cette émission a été faite pour lui. Et voilà, quel odeur ! Ça sent, hein ? C'est bon, 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 c'est bon. Ça sent quoi ? Ça sent le souvenir, la marque ? Ça sent 66. 65, 66, quand j'ai tourné. Elle est très belle, elle est très, très bien entretenue. D'origine, tout. C'est celle avec laquelle on avait effectivement fait le rallye de Monte Carlo, la même. D'un homme et une femme ? Le bruit. On essaye ? On essaye. Ah ! Si, si. Elle tousse un peu. Pas mal. On ne met pas de la ceinture, on l'a fait à l'ancienne ? Les chevaux sont là, quoi ? On ne met pas de la ceinture ? Ah ben non, ben non. Allez, on se fait la traversée de Raifa ? Tu veux bien, Claude ? Oui, j'aimerais même, mais assez vite d'ailleurs. Assez vite ? Non, lentement, que je tente de regarder. Allez, on y va. Que je découvre ce joli pays. Tu ne connais pas encore Raifa ? Très peu ? Ben, je suis arrivé hier, donc j'ai juste eu le temps de faire un petit tour rapide, mais pour connaître les gens, il faut les voir souvent. Exact. Alors, je ferme les fenêtres, comme ça on aura peut-être un son un peu meilleur. Oui, oui. Et surtout, il faut rajouter la clim. Oui, mais dans la voiture. Il y avait la clim dans la tienne ? Ben, bien sûr, bien sûr. Ben oui, c'est une voiture très moderne. C'était une voiture révolutionnaire. C'est la vraie voiture américaine. À l'époque, c'était une voiture de course ? Oui, enfin, oui, oui, c'est une voiture de course. Il y avait quand même des chevaux. Il y a combien de chevaux, toi ? Tu sais que tu es le seul à qui je ne peux pas raconter, parce que d'habitude, quand les gens viennent, je leur disais une voiture. En général, ça tourne autour de 500 chevaux. Oui. Voilà, donc avec ça, on peut démarrer. Non, c'est une voiture fabuleuse pour faire joujou. Pour faire joujou. Mais c'est vrai qu'il faut savoir la conduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de la faire pépère un peu ? Pépère, oui, mais... Pépère, mais pas trop ? Non, parce que si c'est trop pépère, elle va tousser. Oui, alors on y va. Et elle a besoin de régime. C'est une voiture qui est faite pour avancer. Mais elle est très agréable. Elle est toujours très agréable. Elle est très agréable. Est-ce que tu crois au miracle, Claude ? Oui, sinon, je n'aurais pas fait ce métier. Alors, je vais te raconter pourquoi. Parce que normalement, cette émission, elle est faite pour toi. J'aurais dû être, si tu veux bien, même être le parrain de cette émission, si tu veux bien l'accepter. Parce que ce n'est pas possible. Si ça peut apporter des bonnes ondes, je dis oui. En général, je n'ai plus d'autres tendances à dire oui que non. Je veux dire oui, on m'a plus récompensé Claude. Alors, c'est gentil. Claude Lelouch, parrain de Bienvenue à Bord, qui est une émission qui a commencé cet été. On ne savait pas, évidemment, quand j'ai choisi cette marque-là, je ne savais pas que je l'allais te recevoir ici. Et il se trouve que là, tu es dans cette Mustang 1970. C'est juste déjà un miracle en soi. Mais le deuxième miracle, c'est qu'il y a encore une heure, elle ne fonctionnait pas. Elle arrive, et ça fait 24 heures qu'on me dit qu'elle ne peut pas démarrer. Il y a eu un problème dans le telco. Je ne suis pas très mécano, mais apparemment un problème grave. Elle est passée sous la main de 14 mécaniciens ce matin. Ils m'ont dit Stéphane oublie, tant pis, tu choisiras une autre voiture. J'ai dit non. On va continuer, on va y arriver. Il vient de me la livrer il y a 20 minutes. Les miracles, ils sont forcément irrationnels. Si on écoute les gens rationnels, on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, les plus belles choses que j'ai réagi dans ma vie étaient plutôt... Forcées, contrées. Contressionnelles. C'est-à-dire que les raisonnements auraient plutôt tendance à nous dire arrête, ne fais pas. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude qu'à chaque fois que quelqu'un est contre quelque chose, que je le fasse. Parce que c'est très agréable d'être tout seul à avoir raison contre tout le monde. Quand j'ai fait un homme et une femme, tous les producteurs me disaient, mais les histoires d'amour, c'est fini, ça n'intéresse plus personne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des James Bond. Je suis né en même temps que James Bond, voilà. Et moi, je pense que les histoires d'amour sont intemporelles. Le monde entier, l'humanité, c'est construit sur des histoires d'amour. Et curieusement, le prochain film que je vais faire, qui sera le 50e, va s'appeler « L'amour, c'est mieux que la vie ». L'amour, c'est devenu chez moi une certitude. Là, on est à Haïfa parce que tu es au Festival international du film pour présenter, évidemment, les plus belles années d'une vie que j'ai l'impression de voir ici, qui est fantastique. Il m'a fait pleurer tout le long du film. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a touché, en tout cas, personnellement. J'ai pleuré beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un mélange. Évidemment, Adamo a écrit cette chanson qui s'appelle « C'est ma vie, c'est ma vie, c'est elle qui m'a choisi ». J'ai pensé que ça aurait pu être le titre du film. Parce que c'est toi, Côte-le-Louche. Il y a la passion des femmes, des chevaux, de la voiture, de la vitesse. Je me suis laissé porter par la vie. C'est la vie qui m'a... En fait, je suis tombé amoureux de la vie. Quand on tombe amoureux de la vie, il faut être deux pour être amoureux. C'est vrai que la vie est tombée un peu aussi amoureuse de moi. Je m'en suis aperçu pendant ces 60 ans de cinéma. C'est vrai que j'ai, comme tout le monde, connu des moments compliqués, difficiles. Et la vie est toujours venue en ce cours. Donc, tous mes films sont des hommages à l'amour et à la vie. Tous, sans exception. Et à l'amour, parce que l'amour, l'amour c'est... Qu'est-ce qu'on serait sans l'amour ? C'est le sujet essentiel de l'humanité, c'est le sujet du mémoire. Tout le reste, c'est des lots de consolation. C'est bien, mais c'est vrai que si on n'a pas, de temps en temps, droit à une histoire d'amour, on se demande vraiment ce qu'on foutrait ici. Je pense que je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma depuis 60 ans. Et c'est ma plus belle histoire d'amour, d'ailleurs, puisque c'est la plus longue. Donc, même quand le cinéma a fait cocu, parce que quand les spectateurs ne viennent pas, j'ai le sentiment d'être cocu. Ils sont partis ailleurs. Voilà, ils vont aller voir les films des autres. Même dans des moments difficiles, le cinéma m'a toujours, quelque part, fait un clin d'œil et m'a dit, allez, on continue, on continue. Voilà, donc... Bon, alors maintenant, évidemment, je suis arrivé, ce qu'on appelle dans la troisième mi-temps. Il y a très peu de gens qui ont droit à la troisième mi-temps. 40 ans, c'est la première, 80, c'est la fin de la seconde, et à partir de 80 ans, il y a très très peu de gens qui ont droit à la troisième mi-temps. Et c'est vrai que cette troisième mi-temps, c'est comme au rugby ou au football, c'est ça, on s'amuse le plus, normalement. Il y a moins de pression, peut-être ? Il y a moins de pression ? Non, parce qu'il y a aussi des petits inconvénients. Je veux dire que cette troisième mi-temps peut être ou une récompense ou une punition. C'est ce que j'ai voulu expliquer dans les plus basses années d'une vie, montrer que la troisième mi-temps d'Anouk et de Jean-Louis est encore très forte. Elle est peut-être, ils sont peut-être encore en train de vivre une histoire d'amour encore plus forte qu'il y a 53 ans. Alors évidemment, j'essaie de positiver tout ce que je fais. Je m'accroche au positif dans une société où les gens s'accrochent au négatif. Quand on observe quelqu'un, on commence à le connaître. Quand on observe la vie, on commence à la connaître. Moi, j'ai observé cette vie, les gens qui sont autour de moi, tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai envie de croire profondément que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment, c'est cruel. Même si sur le moment, c'est cruel. Et c'est vrai que la vraie monnaie de la vie, ce n'est pas l'argent, c'est la souffrance. Je veux dire que la vraie monnaie, c'est que si on n'a pas souffert, on n'aura pas droit à faire la fête. Je veux dire que je crois beaucoup à la vertu des impondérables. C'est-à-dire que les impondérables, c'est tout ce qu'on n'a pas été capable de calculer. C'est vrai que toutes les grandes catastrophes ont été porteuses de progrès. Je veux dire que tous les drames, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait très mal, les guerres, les génocides, ont quand même, à l'arrivée, changé les mentalités, changé le monde. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les grandes catastrophes, on s'englurait dans nos habitudes. Je veux dire que les habitudes, c'est le cancer de la vie. C'est vraiment le cancer de la vie. Je veux dire que dès qu'on l'a... et les gens sont très attachés à ce cancer qui est un cancer parce que c'est chiant de l'habitude. On refait un truc qu'on a déjà fait. d'où la prise de risque toujours de ton côté et toujours d'aller chercher pour ne pas renouveler la même manière. Voilà. Donc, j'ai cherché le risque toute ma vie. Lui aussi m'a cherché. Le hasard est la personne qui m'a donné les meilleurs conseils. Et c'est vrai que le hasard a toujours du talent. Il a toujours du talent parce que c'est un aventurier qui a de l'humour qui aime jouer avec la vie. Très souvent, le hasard nous met dans des situations qui ont l'air définitives. Et puis voilà. Il fait bien les scénarios, le hasard. La vie est trop courte pour qu'elle soit petite. Exact. On m'a dit un jour une phrase intéressante « Ne pas avoir de chance dans ces métiers artistiques est une faute professionnelle. » Qu'est-ce que t'en fais ? Oui, mais la chance elle est très maligne. Elle est très maligne parce que les idées sont dans l'air. Elles se promènent. Il y en a partout. Les idées, elles sont dans l'air. Et puis à un moment donné, elles vont se planter chez quelqu'un. Et les idées, elles savent très bien qu'une idée va avoir besoin de beaucoup de travail. Alors c'est rare qu'elles aillent se planter chez un feignant. En général, les bonnes idées, elles cherchent un bon terrain. Elles cherchent le bosogneux, l'accrocheur. un joli jardin, etc. un bien ensoleillé, etc. Donc à un moment donné, moi, à chaque fois que j'ai eu des idées, des bonnes idées, je me suis retrouvé en disant « Qui c'est qui m'a parlé ? Qui m'a soufflé ? » Cette idée. Je n'ai jamais eu la prétention de penser que toutes les idées que j'avais eues venaient de moi. Alors quand j'ai eu une bonne idée, je la mets dans ma tête, après je dors dessus, je mange dessus, je vis avec. Et si elle me pourchasse, si elle est encore là, si elle revient, alors là, je commence à m'en occuper, à l'arroser, etc. Et je la fais grandir. Je la fais grandir et puis il faut à peu près un an, un an et demi pour faire un film. Donc quand une idée vient se planter chez moi et que je l'aime, que je tourne à me voir de cette idée, je m'en occupe. C'est un gros travail. C'est un gros, gros travail. Je pense que à notre naissance, on a tous droit à une qualité que les autres n'ont pas et un défaut que les autres n'ont pas. C'est le cas de nous, du grand maître Roussel. Si le problème, c'est que la qualité va demander beaucoup de travail et le défaut va demander zéro bleu. Alors si tu développes ton défaut, tu seras souvent à l'ombre. Mais si tu développes ta qualité, tu risques d'être souvent au soleil. et tout ça, c'est le résultat de mes observations. Alors c'est marrant parce que depuis, tu dis les observations, mais il y a aussi, je sens derrière ça, quelque chose de très spirituel, de assez spirituel quasi. On est en Israël, on peut en parler, c'est quand même un pays où Dieu est là, très présent. On est au siège social. Au siège social, c'est ça. On est là. Est-ce que lui, il serait peut-être une petite... Est-ce que tu auras rapport avec la maison mère ? Dieu, c'est difficile de le définir. Moi, je pense que c'est un arbitre. C'est un arbitre. Il arbitre une partie avec 7 milliards de gens, plus tout le reste. Et il a donné le sentiment à chacun d'entre nous d'avoir le rôle principal d'un film. Tu le prie ? Tu le prie ? Non, oui, je prie tous les jours à ma façon, à ma manière à moi. J'ai inventé des prières à moi. Au fur et à mesure qu'on grandit, je pense qu'on croit en Dieu de plus en plus. Je pense qu'à un moment donné, personne ne croit à mon Dieu à 100%. Même le pape, je suis sûr qu'il est à 98%. Même les religieux, je pense qu'il y a toujours un douté. Et donc, on a une vie entière pour croire en Dieu. Je pense que c'est ça. Et puis, le jour où on y croit à 100%, c'est peut-être à ce moment-là qu'il me rappelle. Et ce n'était pas, ce qu'on peut dire, religieux, non ? Pas du tout religieux, pas du tout pratiquant ? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir mon père. Tu es d'origine juive, évidemment. Mon père est juif d'Alger, ma mère est normande, catholique, donc elle se convertit au judaïsme pour faire plaisir à mon père et pour que je sois juif. Mais j'ai passé autant de temps à l'église qu'à la synagogue. Parce que ma mère a continué à aller à l'église et mon père à aller à l'église. Donc, j'ai pu écouter les deux discours. C'est exactement le même scénario. Il n'y a que le metteur en scène qui change. Voilà. Et donc, il n'y a que le metteur en scène qui change. Mais toutes les religions disent la même chose sur le fond. Il n'y a que la forme qui change. Mais la religion juive, la religion, les musulmans, les bouddhistes... Non, les bouddhistes, ils ont une autre approche. Le scénario est un tout petit peu différent. Mais sur le fond, on dit tous la même chose. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est la mise en scène. Et c'est vrai qu'il y a des religions qui ont de meilleurs attachés de presse que d'autres. Il faut reconnaître que Jésus avait un attaché de presse Mais la religion juive, c'est très bien démerdée. Oui, c'est pas mal non plus. Oui, ils ont réussi à passer à travers les gouttes. Ils ont payé très très cher. le fait de conserver ses intuitions et ses certitudes. Mais l'histoire est la même. C'est exactement la même. Alors, c'est vrai que ce qui a fait le plus de mal, c'est les guerres de religion, alors que c'est le même scénario. Mais c'est vrai que le metteur en scène change tout. La même histoire racontée par deux metteurs en scène et la différence, c'est pas pareil. Et Dieu, je crois, qui a beaucoup d'humour, c'est pour ça que je l'aime de plus en plus, se joue de nos imperfections. Je veux dire, on est, le genre humain, sa dernière invention. Après, il arrêtera, je pense. C'est ça. Il arrêtera juste après. Non, c'est sa dernière invention. Mais elle n'est pas au point. Elle n'est pas au point. Et donc, on se peut pas, on est en train de la mettre au point. Je pense que la Terre est un petit laboratoire où nous sommes des souris sur lesquelles on fait des essais. On essaye les langues, on essaye les races, on essaye la beauté, la ligueur, on essaye tout. Et quand le genre humain sera au clou, on pourra l'exporter dans l'univers. Mais pour l'instant, on n'est pas exportable. Regarde, je coupe parce que regarde les jardins de Maillère. Oui, c'est magnifique. Comment c'est beau ? Tu connaissais ? Depuis hier, je suis passé trois fois devant et c'est vrai C'est inspirant, ça. On dirait le Sacré-Cœur. Exact. Montmartre, la butte Montmartre et c'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est un beau décor. C'est un beau décor. Il y a eu des films de tournées là, sûr. Certainement, certainement. Mochar et Guermany, il me semble qu'on est ici. Donc, troisième ville du pays, Haïfa, quand même. C'est joli, on se croirait. C'est Saint-Tropez, Saint-Tropez. C'est vrai, il y a le soleil, les restos, l'ambiance. Non, j'aime. Je découvre aussi avec toi. Je suis plutôt de Tel Aviv, Natania. C'est la première fois qu'on emmène cette voiture ailleurs. On sort de Tel Aviv et on voulait un peu visiter le pays. C'est très beau. Tu y viens souvent en Israël ? Je y viens régulièrement, tous les deux, trois ans. Oui, tous les deux, trois ans. Je ne sais pas. Toujours à l'occasion d'un certain film. C'est un pays où je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Enfin, je me sens... Je ne sais pas. C'est vrai que là, je pourrais prendre encore plus de risques ici qu'ailleurs. Je me sens protégé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une sorte de... Je pense savoir. Je pense que la sécurité est vachement forte. Exactement. Il y a la sécurité et puis il y a une énergie. C'est un pays qui est en train de se construire. Ça fait penser à la conquête de l'Ouest. L'Amérique s'est construite avec tous les rejetés de tous les pays, tous les mecs dont on ne voulait pas. sont atterrés en Amérique et ça a fait l'Amérique. Je pense que tant que ce pays sera en construction, il sera passionnant. Et puis ils sont dans le présent. Ils utilisent le présent parce que comme l'avenir est incertain... Tu t'inquiètes pour ce pays un peu ? Pas du tout. Non ? Tu penses que tout ira bien ? Vraiment, s'il y a un pays pour lequel je ne m'inquiète pas, c'est celui-là. Je pourrais t'inspirer un film. Tu pourrais venir tourner ici, justement ? Mais je pense qu'il faut parler de choses qu'on connaît bien. Alors moi, si je viens ici, je vais faire un film de touriste. C'est-à-dire que je vais effectivement... Je risque de tomber dans les clichés du juif traditionnel. Voilà. Et ça pourrait faire un film antisémite à l'arrivée. Parce que les clichés... Alors non ! Les clichés juifs nous amènent à l'antisémitisme. Ce que je voudrais surtout bien faire. Et comment tu sens, justement, l'antisémitisme en France ? Tu en as peint ? Tu as craint de ça ? Tu en as peur ? J'ai grandi avec. Oui. J'ai envie de dire que ça a été une force. Je ne sais pas, ça ne m'a jamais... Dans ta vie, dans ton travail ? Oui, parce que les ennemis sont fidèles. Et les ennemis ne te trahissent pas. Ils sont dégueulasses de bout en bout. Et donc, ils ne sont pas dangereux. On s'en méfie. Voilà. Ce que tu fais les amis. Voilà. C'est les amis qui sont dangereux parce qu'à un moment donné, ils craquent. À un moment donné, ils ne vous aiment plus. Et d'un seul coup, ils ne vous font que cul. Moi, les ennemis n'ont jamais fait le recul. Le pire n'étant jamais décevant. Phrase de ton film. Voilà. C'était logique. Je ne redoute pas les ennemis puisque je sais que ce sont des ennemis et je m'en protège. Voilà. Moi, j'ai plutôt peur de ceux qui font des déclarations d'amour et qui demain me disent « je ne t'aime plus ». Voilà. Aujourd'hui, tu trouves qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, les antisémites ? Non. Pareil. Pareil. Pour moi, c'est pareil. Ils seront toujours là parce que ça fait partie de l'ADN de cette religion. Cette religion s'est nourrie de ses ennemis. C'est ce qui fait sa force. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent en France sur la religion, l'islam, l'islamisme, le voile, etc. Ça te gêne ? C'est quelque chose qui te met mal à l'aise ou tu participes à ce débat ? Non, je n'entends pas du tout. c'est des trucs que je n'entends pas. Je n'entends pas parce que j'ai vécu ça depuis ma naissance et je trouve ça toujours été comme ça. Il y a toujours été comme ça. À Paris, j'ai grandi au boulevard de Strasbourg où il y avait les Noirs, les Arabes, les Juifs. On s'est toujours bien entendu. quand j'étais à Alger avec mes parents en 1942, tous mes copains étaient des petits Arabes. c'est avec eux que je jouais dans la rue. J'étais une idole là-bas pour eux. J'étais une idole parce qu'un jour on avait un balcon avenue de la Bouzard-Veya et on mettait toutes nos chaussures sur le balcon. Et comme les petits Arabes n'avaient pas de chaussures, je leur lançais des chaussures. Évidemment, alors j'étais un héros, un dieu et puis évidemment, j'ai pris la raclée de ma vie avec mes parents. mais j'ai toujours eu un bon rapport avec toute l'Afrique du Nord. Je me sens à l'aise et puis partout où il y a du couscous, je suis chez moi. Si je peux manger un couscous de tout en temps, je suis chez moi. Couscous au beurre aussi ? Tout. Tous les couscous. Moi, le couscous, c'est le couscous boisson, le couscous au vin. C'est un plat tellement généreux. Il y a tout. Il y a tout dans le couscous. Donc, partout où il y a du couscous, je suis chez moi. Et quand tu es en Israël, tu as un truc particulier que tu as en vif à la fête, le soir. Non, j'aime bien au contraire goûter les saveurs du pays. J'aime bien. Hier soir, on était dans un restaurant, je ne sais plus le nom, etc. Mais c'était magique. C'était une grande dame. Il y avait cinq femmes qui faisaient la cuisine, qui chantent et qui dansent. et qui nous ont gavés de tas de choses formidables. Et je me suis dit, vraiment, quel moment merveilleux j'ai passé. Et c'est vrai, on se serait cru en Israël. Maintenant, il y a d'autres films qui sont en préparation. Et alors, il y en a un que tu as déjà fait. Mais alors, tu nous as étonné, tu nous as fait ça. L'iPhone, je sais que toi, tu es un spécialiste des caméras, tu adores les caméras, tu es à la recherche du dernier modèle. Et là, tu as dit, non, on va passer à un iPhone. Non, parce que cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie. Je me suis dit, c'est fait chier toute ma vie avec les grosses caméras, les machins, les grues, les projecteurs. Et aujourd'hui, il y a cette petite machine merveilleuse qui est là, que les gens utilisent pour faire des selfies. Et moi, je me suis dit, et si on faisait des grands films avec ça ? Parce que j'ai analysé l'image de cette petite machine sur mon écran géant, en cinérascope. et c'est, je pense, la caméra qui est la plus proche de l'œil humain. Il y a une profondeur de champ, absolument colossale, encore dans l'œil humain. Et en faisant des essais comme ça, pour m'enuser, j'ai été tellement estomaqué que je dis, mais pourquoi je ne ferais pas un film avec ça ? Au lieu de faire des essais, parce que les essais, on les montre 4 ou 4 copains, j'ai dit, si je fais un film de ces essais, le public aussi, il les verra. Et ça a été époustouflant, époustouflant. Cette caméra dont j'ai rêvé existe. En fait, tu l'avais dans la poche, tu ne savais pas. Je l'ai dans ma poche et je peux dégainer à tout moment, comme dans les westerns, et ça va me permettre d'être encore plus proche des gens, plus proche des histoires que je raconte, plus proche de la chair de poule, des émotions. Parce que la technique du cinéma file le trac à tout le monde. Et là, on réduit le trac d'une façon extraordinaire. Je reviens à cette image que j'ai vue de toi en train de filmer Macron à ce moment-là. Tu as dégainé ton iPhone. Ça a surpris un peu tout le monde ? C'était prévu ? Non, je n'avais rien aidé des me lus. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait ma chaîne depuis 3-4 ans, je filme tout. Je filme tout. Je filme tout. Pas trop d'ailleurs, je filme beaucoup moins que les amateurs qui filment n'importe quoi. parce que je suis quand même très sélectif et puis c'est vrai que quand on est professionnel et qu'on fait ce métier, on sait trop tout ce qu'on va acheter et puis le cinéma d'amateur fait chier tout le monde. C'est vrai que quand on est au geste de la famille d'amateur, comme il ne coupe pas les amateurs, on se tape toutes les longueurs. Alors moi, comme je suis quand même un amateur professionnel, j'utilise cette machine au moment où il faut l'utiliser, c'est-à-dire au moment où on peut raconter une histoire au moment où il se passe quelque chose. Et donc là, je viens de faire un film qui s'appelle La vertu des incondérables, justement, entièrement avec cette petite machine. C'est presque même une comédie musicale. J'avais très envie de faire un film très musical, très dansant. Et c'est un film qui montre que l'horreur est l'inventeur du bonheur, que la souffrance est l'inventeur du bonheur. Enfin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est un sujet auquel j'avais très, très envie de me consacrer. C'est vrai qu'après 80 ans d'existence, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Tout ce qui m'a fait plaisir m'a fait souffrir. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans l'échec. J'ai plus appris de l'échec et de la souffrance que du succès. Donc c'est un sujet tellement important et ça, il faut le dire aux enfants parce que les enfants ont tendance à penser qu'on peut aller d'un bonheur à un autre sans passer par un emmerde. C'est vraiment vrai. La vie est une cause d'emmerdement au Pays des Merveilles. Il faut qu'il le sache. Et sans emmerde, pas de bonheur. Je veux dire que le prix du bonheur, c'est les emmerdes. Dans le casting, il y a qui ? Alors il y a Elsa Silberstein, il y a Ariane Denicourt, Stéphane Degrotte, Harry Habitant. Alors c'est la première fois que tu travailles avec lui ? C'est la première fois que je travaille avec lui. C'est un garçon délicieux, drôle, amusant. Donc ça, c'est un film qui va s'appeler comment ? Appelez-moi un outil. La vertu des importants. Et qui sort ? Si tout va bien, au début de l'année prochaine. Génial. Et déjà un autre film en préparation ? Et alors le prochain va être un film assez conséquent. Parce que je voudrais revenir au grand cinéma qu'on faisait avant, à ces grands films de 3-4 heures sur des grands écrans et dans des grands visages. On est marre de tous ces films de télé qui passent au cinéma. et donc je vais me lancer dans une aventure cinéma très compliquée. Je vais faire ce film comme on fait un dernier film. Ton cinquantième là ? Ça sera le cinquantième. Donc je vais consacrer beaucoup de temps. Je vais essayer de faire le film que je n'ai pas encore fait. C'est-à-dire un film que je vais faire au fur et à mesure des séquences pour que le scénario ne soit pas enfermé dans une prison et pour que les personnages puissent à tout moment encore s'envoler, s'échapper. C'est intéressant que tu parles de ça. Je voulais avoir, puisque tu es un des rares cinéastes, à procéder de cette manière-là avec tes acteurs. Peut-être pas tout le monde le sait, mais comment tu fonctionnes avec un acteur ? Tu donnes un texte. Comment ça se passe en deux mots ? Je sais que tu vois. Moi, je fais du cinéma comme d'autres font du patron à classe. C'est-à-dire qu'il y a les figures imposées et les figures libres. Mais dans la vie, c'est comme ça. Il y a les figures imposées, il y a les figures libres. Il y a ce que tu as prévu que tu ferais dans la journée et puis il y a tout ce qui arrive. Là, on est en figure libre. Voilà. Interview figure libre. Oui, alors on savait qu'on allait se retrouver dans une Mustang, etc. Mais les figures libres sont plus importantes que les figures imposées. Parce que je ne connais pas les questions. Tu ne me les as pas filées avant. Alors que si tu m'avais filé les questions, ce ne serait que des figures imposées. Moi, mon cinéma, c'est toujours nourri des figures imposées parce qu'il faut se lever, se laver, manger. Ça, ce sont les figures imposées. Et puis j'ai trois rendez-vous dans la journée. Mais je ne sais pas si ces trois rendez-vous vont être des fêtes ou des enterrements, des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, un combat de boxe ou une séance de plaisir continue avec une jolie dame. Donc, on ne sait pas. On ne sait rien. On ne sait rien, comme dirait Gabin dans la fameuse chanson. Et donc, comme on ne sait rien, il faut s'adapter en permanence à cette imagination qu'a la vie, à ses surprises. Et j'ai envie de faire un film inspiré de tous les autres films, bien sûr, parce que j'ai mis cette méthode, j'ai mis 60 ans à la mettre au point. Et là, je voudrais, comme je sens que la ligne d'arrivée s'approche. Le plus loin possible. Elle se rapproche comme je crois de plus en plus en Dieu. Donc, il va bientôt me rappeler. Tu sais que je... Je ne dis pas ton âge, mais dans un an, tu peux refaire ta marmite va. Tu sais, il y a une coutume dans la religion juive où à 63 ans, on peut refaire la marmite va comme Kierkegaard se la fait déjà. Très bien. D'autant que je n'avais pas fait la première. Alors, on se donne rendez-vous les prochaines. Voilà. Je veux bien et on vous fait des cadeaux encore. Ah oui, cadeau enveloppe. 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 Non, mais c'est vrai que je... Donc, tu veux en faire un cinéma, tu veux continuer de faire ce cinéma en récupérant... Non, mais je veux aller plus loin, je veux aller au bout de mes obsessions, au bout de mes certitudes. Tu sais, à un moment donné, quand on est vieux, on radote. Mais le radotage c'est important parce que ça veut dire qu'on est sur certaines choses. Dans ton dernier film, dans celui, il y a beaucoup de ça, j'allais t'en parler. Il y a beaucoup de... on revient sur le sujet. Bien sûr. Jean-Louis Trentignan revient toujours sur le sujet. Eh bien oui, c'est normal et puis à un moment donné, quand on a Alzheimer, il y a toujours quelque chose qui va encore plus loin que la mémoire. Moi, quand Annie Girardot a eu son Alzheimer, sa fille est venue me voir en me disant écoute, Claude, tu sais, maman ne se souvient plus de rien. La seule chose dont elle se souvienne, c'est de toi. La seule chose dont elle parle encore, c'est de toi. Il faut qu'il y a la voir. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de se faire. Mais c'est vrai que l'heure que j'ai passée avec Girardot a été pour moi un des moments les plus forts de ma vie. Elle se rappelait de tout. Quoi ? Elle se rappelait de tout. de ce qu'on avait fait ensemble, oui. Waouh. Et donc, pour quelqu'un de curieux comme moi, ça interpelle vachement. Et voilà, donc, encore une fois, je ne fais que filmer mes observations, mes voyages, mes rencontres, j'ai fait une interview. Et justement, justement, tu m'amènes à... C'est marrant parce que ça file bien, je trouve, cette interview. D'ailleurs, je pense que c'est le propre... Comme tu dis, je sais que tu te sens bien dans une voiture. Tu te sens bien dans une voiture, même pour y vivre, pour y travailler. Tu l'as dit souvent. Même faire une interview dans une voiture, je trouve qu'on la fait mieux. C'est un confessionnal. C'est bien. C'est un confessionnal. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent dit des choses importantes en voiture parce que, surtout mes séparations, à chaque fois que j'ai quitté une dame, je suis ennuyé en voiture. Parce qu'on peut lui annoncer l'horreur en regardant la route. On n'est pas obligé d'affronter les yeux dans les yeux. Je me dis qu'à table, je suis obligé de supporter son regard. Donc, c'est quand même un truc de faux cul. C'est vrai que pour les faux cul, la voiture... Quoique le regard de Trintignant dans Un homme et une femme dans la voiture, le fameux regard que tu filmes, toi, t'es un beau regard, quand même. Oui, oui, on est là. Alors, regarde. Les bonnes nouvelles, elles sont faciles à distribuer. Mais ça, c'est magique. Regarde cette petite caméra. Je l'ai amenée. Et justement, tu m'as mis sur cette piste-là. Tu m'as dit, regarde, je filme aussi les interviews. Regarde, sans filmer d'interview, je te laisse la caméra. Fais une séquence, un plan, ce que tu veux. T'es libre. Et elle est réglée. Et elle est réglée, tu vois. Je vais l'essayer. Regarde. D'abord, je vais filmer une caméra. Ici, là, ça, c'est formidable. L'animateur extraordinaire, sublime, voilà. Et Claude Delouche, l'original. La vérité, c'est comme l'amour. Il n'y a que des points d'amour. Et j'ai essayé de filmer la spontanéité. C'est loin, là ? Là où, en bas, là ? Oui. Je ne sais rien. Je ne sais même pas, je boule la lavelle. Tu as toujours aimé la vitesse. Alors là, tu dois être un peu frustré. Oui, parce que la vie est trop courte. Oui. C'est le symbole de ta vie, tu dis toujours. Oui, c'est le symbole de ma vie. Moi, j'ai très vite compris que la vie était courte. Donc, si je voulais voir beaucoup de choses, il fallait aller vite. Et je vois plus de choses quand je vais vite. Je travaille mieux quand je vais vite. Je fais mieux les choses quand je vais vite parce que mon cerveau est affûté. Quand je suis au ralenti, j'ai envie de faire la sieste. Quand je marche lentement, j'ai envie de faire la sieste. Donc, ce n'est pas bon. Donc, moi, j'ai besoin de vitesse. J'ai besoin de vitesse. Alors, ce film, la Traversée de Paris dont on a parlé rapidement, c'était une cascade dangereuse dont je crois que tu es fier, mais aussi un peu honteux de l'avoir fait parce que tu ne pourrais pas la refaire aujourd'hui, évidemment. Et justement, ça m'amène à ça. Qu'est-ce qu'on peut plus faire aujourd'hui dans le cinéma ? Aujourd'hui, on s'interdit, comme on est de plus en plus nombreux, les règlements augmentent. Bien que plus on est nombreux, si tu es tout seul dans ta chambre de bonne, il n'y a pas de règlement. Si on est deux, on fait un petit règlement. Si on est trois, il faut faire un super. Et puis, si on est 15, on ne peut plus rien faire dans la chambre de bonne. Le monde, c'est pareil aujourd'hui. Quand je suis venu au monde, il y avait 3 milliards de gens sur la Terre, on est sept. Donc, c'est vrai que les règlements ont doublé, triplé. Et qui dit règlement, dit interdiction. C'est-à-dire qu'on s'interdit de plus en plus de choses. Et ces interdictions font que la liberté va devenir un produit très rare. Très, très rare. Très, très rare. Oui, je pense. C'est vrai qu'il faut des règlements. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut sauver la planète. Et ça, c'est sûr. Ça touche un peu ce combat ? Oui, parce qu'on parle souvent du paradis. On y est. On y est et on est en train de le transformer en enfer. Donc, c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'en même temps, si on veut sauver la planète, il faut interdire à tous les avions de circuler, à tous les bateaux de traverser les océans. Il faut qu'on arrête les bagnoles. C'est fini, la Mustang est terminée. Mustang électrique, quoi. Non, mais je veux dire que d'un seul coup, il faut accepter de vivre d'une autre façon. Et je crois qu'on n'est pas capable de le faire. La fin du monde, elle a eu lieu plusieurs fois déjà. Ce n'est pas un truc nouveau. À chaque fois, il y a une fin du monde. Donc, moi, je suis plutôt pour qu'on aille à cette fin du monde plutôt en chantant qu'en pleurant. Voilà. Donc, de toute façon, c'est inexorable. On y va. Il y a toujours eu, il y aura une fin du monde. Ça va péter à un moment donné. C'est inévitable. Certains attendent le Messie aussi. Quoi ? Certains attendent le Messie, le Mashiach. Oui, pourquoi pas. Tu crois, ça, cette idée ? D'un sauveur de l'humanité ? Et moi, j'ai été... Le quotidien, le quotidien, c'est le Messie. Tous les matins, quand je me réveille, et que je suis en bonne santé, je remercie le Messie. Je veux dire que... C'est vrai qu'à un moment donné, la mort est la dernière chose que je vais faire pour la première fois. Je suis curieux de ce grand mystère. La vie est un voyage vers un grand mystère que les imbéciles appellent la mort. Et moi, j'appelle ça un grand mystère. C'est le grand mystère. Et ce grand mystère, ce grand mystère, tu y penses tous les jours ? Je ne veux pas le rater. Je ne veux pas le rater. Il me fait un peu... Il me fout un peu de craque, mais je ne veux pas le rater. Je ne veux pas le rater parce qu'il n'y a pas une personne qui est venue pour s'en plaindre. Il n'y a pas eu une réclamation. C'est la seule chose sur laquelle il n'y a jamais eu la moindre. C'est que c'est bien, en fait. Donc, il y a sûrement du positif dans tout ça. Voilà. Mais enfin, si je peux encore faire un tour en Mustang dans quelques jours, je suis preneur. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi. C'était un grand plaisir. Tout au bout. Oui. Vraiment. Il faut une réussite. Ton cinquantième film et j'espère à 100. On se reviendra pour le centième. Oui. Allez. Viens-nous pour partir avec nous. Bienvenue à bord. Vous a été présenté par le garage Eldoroto. A plus. A plus. A plus. A plus.